Connu pour ses réceptions toujours réussies, nous voici avec l'Ambassadeur sur Warframe, c'est parti ! Et bienvenue à vous sur ce codex des armes dédié à l'Ambassadeur. Au cours de cette vidéo, nous passerons l'arme au crible, côté statistique, comportement, pour finalement terminer avec la capacité côté dégâts selon les builds et moyens utilisés. Tout ceci à l'instant T où je vous parle, c'est à dire la mise à jour 31 de Warframe en février 2022. Nous parlons aujourd'hui d'une arme unique, sans forme alternative, primaire, l'Ambassadeur. L'arme est sous couvert d'une limitation de rang de maîtrise 10, les schémas sont obtenables à travers les survies en Red Jack, donc côté corpus, schéma d'ensemble et des différentes parties qu'il faudra au préalable fabriquer. L'Ambassadeur est un fusil automatique à projectile instantané, le tir secondaire permet de basculer l'arme en tir chargé, explosif, que nous verrons côté particularité. Côté cadence, le tir principal automatique est à 13 coups par seconde, qui est donc une valeur assez haute. Les dégâts par balle sont de nature purement électrique, à 24 de dégâts, pas d'impact, de perforation ou de tranchant, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. En effet, il faudra être attentif au bon choix de l'élément, car une pénalité sera potentiellement très impactante, 50% voire 75% des dégâts en moins sur votre total de dégâts si vous n'avez que ce mauvais élément. Côté critique, l'arme est dotée de 14% de chance pour 2,8 fois en multiplicateur critique. Une très belle base à exploiter côté multiplicateur, la chance un peu en retrait, mais il y a des tonnes de moyens pour pallier à cela. Côté chance de statut, l'Ambassadeur se situe à 26%, ce qui est une valeur a priori intéressante et beaucoup plus mise en lumière avec la cadence haute de l'arme. Le statut par seconde arrivant à 3,5 de base, ce qui est très bon pour arroser de plein d'effets de statut. L'arme étant purement élémentaire, il sera d'autant plus aisé de disperser des statuts feu et corrosifs uniquement, pas d'impact ou de perforation qui viendrait parasiter la chose. Vis-à-vis du chargeur et vitesse de recharge, les valeurs sont à 96 balles pour 2,6 secondes requises pour recharger. Un candidat pour main rapide accrue ? Sûrement, mais parlons surtout disponibilité de l'arme. Le mix entre chargeur, cadence et vitesse de recharge nous place à 73% du temps à faire feu avec l'arme. Toujours de base et tout à fait dans la moyenne, donc précisément améliorable. On a cité main rapide accrue, mais les moyens ne manquent pas. La précision de l'arme et son recul, un point particulièrement important sur une arme automatique. A 25 mètres, c'est vraiment très précis, on note un léger recul présent, mais à cette distance, c'est vraiment négligeable. A 60 mètres, le décalage lié au recul sera à prendre en compte, car c'est un coup à avoiner le mur plutôt qu'un ennemi. La dispersion des balles est plus notable, mais elle sera moins un poids en comparaison. Tout ceci est fortement influencé par les modes de recul, gros calibre ou bien la cadence par exemple, accentue la perte de précision au global, mais vous avez l'arcane en plus du mode stabilisateur en exilus pour rendre l'arme totalement stable. Au rang des particularités, nous allons revenir sur le tir secondaire qui envoie une charge concentrée explosive. Celle-ci consomme 48 munitions, soit la moitié d'un chargeur, pour infliger des dégâts sur un rayon de 6 mètres. Sur Warframe, c'est un rayon assez court. Les dégâts sont néanmoins au rendez-vous, avec 600 brut, toujours totalement de type électrique, avec les mêmes caractéristiques en critique à peu de choses près, et un up à 32% en chance de statut, 4% de plus. On n'oubliera pas les 50% de diminution, la moitié de vos dégâts sont perdus en bout de course de l'explosion. La somme de tous ses paramètres, l'ambassadeur est une principale automatique très plaisante à jouer, tant visuellement, que de l'audio, que des statistiques offertes. Si je devais donner mon avis, le tir secondaire consomme excessivement de munitions, en plus d'un temps de charge pour une si petite explosion, avec 50% de diminution. Je préfère largement jouer uniquement sur le tir classique. Bien entendu, tout ceci est vanilla, vous pouvez influencer tout ceci positivement ou négativement, selon les modes placés sur l'arme, arcane, bonus provenant d'un pouvoir, etc. Et n'oublions pas les dégâts qui sont très largement augmentables, et justement, on termine cette vidéo avec la partie performance concernant l'ambassadeur. Sur un build classique, avec des modes que vous pouvez trouver sur la map solaire et dans les jardiniens, sa tape en critique core à 2500, 10 000 à la tête, critique orange à quasi 20 000 par balle, n'oublions pas que le tir multiple est à 2. Upgradons les modes en accru ou galvanisé, mode Riven si vous avez. On parlera de 31 000 la plupart du temps en critique jaune, parfois des critiques orange à 61 000. Passons un cap au-dessus, ajoutons les moyens pour augmenter les dégâts, affaiblir les résistances ennemies, des multiplicateurs de dégâts pour aller encore plus haut dans les dégâts. Surprise, on sort à 1 278 000, sinon ça navigue dans les 100 000, 200 000, largement satisfaisant. Et boum, 12 886 000 en tir secondaire. Cependant, vous le savez, il existe mille et une façons de monter des armes et surtout autrement qu'en flou de dégâts. Modé pour obtenir un bon taux de statut dans le feu et corrosif pour taper frontalement des armures, tester sur la route de l'acier, map solaire, ou bien profiter de la haute cadence contre les infestés, build orienté électrique, gaz en statut et rajouter de la pénétration au passage. Conclusion, faites-vous plaisir et quoi qu'il en soit, toutes les armes du jeu sont tout à fait en capacité d'être jouées sur toutes les missions du jeu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, le like si vous avez apprécié cette vidéo, ou bien l'acier codex, et abonnez-vous pour suivre la suite, soutenir la chaîne au passage, il n'y a que du Warframe par ici. Cette vidéo est sans pub, que ce soit au début ou en plein milieu, pub qui interrompt violemment votre visionnage, c'est normal, votre confort en prompts, et donc pour soutenir davantage la chaîne au moins le moins, vous avez tous les moyens en description, lien vers Tipeee et Utip notamment, et un énorme merci et coucou à tous les supporters. On se retrouve très bientôt, que ce soit sur Youtube ou Twitch, encore et toujours parler de Warframe. En attendant, portez-vous bien, formez bien, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501